La plateforme Climat et Adaptation a organisé ce 19 août 2023 une journée de reboisement dans la forêt classée de Koulouba. C'était en collaboration avec la direction régionale des 2 forêts du district de Bamako et d'autres associations de la société civile. Cette activité entre dans les cadres de la Journée internationale de l'environnement, célébrée le 19 août de chaque année. Plusieurs personnalités ont participé à cette journée, dont l'ancien ministre de l'Environnement, ministre délégué de l'Action sociale et beaucoup d'autres participants. Très contente d'abord pour l'initiative et satisfaite de la participation des uns et des autres. Je pense que les membres de la plateforme ont compris l'importance de cette action citoyenne et ils sont sortis, sortis hommes, femmes et les enfants. Faire la sensibilisation sur l'importance de l'âme, mais également faire comprendre que nous avons tous quelque chose à faire par rapport à la protection de l'environnement et surtout le reboisement du Mali qui est vraiment une des priorités importantes puisque nous sommes un pays aux deux tiers des actes. C'est notre quatrième édition. Donc pratiquement chaque année, on plante un certain nombre d'arbres. Donc cette année, on a planté jusqu'à 300 arbres. Donc constitué d'une espèce locale qui est le cassidrat. Donc il y a toutes les sources ici, comme il y en a tardé, même les baobas. Donc il y a tous les plantés. En en croire les initiateurs, plus d'une centaine d'arbres ont déjà été plantés sur le lieu et seront supervisés par les agents des oeufs et forêts. On fait chaque année cette activité en collaboration avec le service des oeufs et forêts, qui est en charge même de la protection de cette forêt. Donc avec eux, il y a un rapport de suivi qui est produit. Donc pour l'année dernière, on a atteint jusqu'à 75% du taux de survie des arbres. Vous savez que nous sommes dans une forêt classée dont la protection est assurée par le service des oeufs et forêts. Nous avons des agents commis pour la cause et il y a une surveillance 24 heures sur 24 heures au niveau de la forêt. Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas d'animaux dans la forêt pour dévaster les arbres. Donc la protection est assurée. Mais en période 16, souvent nous-mêmes nous intervenons pour arroser les plants qui sont en difficulté. On a une grande superficie. Chaque année, on prend une partie. Et cette année, on a mis en place près de 400 plants. Et l'année dernière, c'était la même chose. Donc actuellement, on peut dire qu'on a près de 1000 plants dans la parcelle. Et ça, c'est éloquent. Sensibiliser la population à planter plus d'arbres pour un environnement sain et lutte contre les effets du dérèglement climatique était le principal objectif selon les organisateurs. Alors nous sommes très heureux de cette journée de reboisement. Et nous, en tant que rotharaxiens et infiraxiens, nous avons décidé de ne pas rester en marche de cette activité. Vu que cette activité, cette journée, nous avons aussi au niveau de notre plan d'action une journée de reboisement. Protéger l'environnement, c'est assurer l'avenir de la génération future. Protéger l'environnement, c'est répondre à la résilience et aussi à la lutte contre les changements climatiques dont nous faisons face. Nous, les pionniers, on a une loi. Et la loi pionnière, c'est une règle émanente de vie, une manière d'être. Et il y a neuf articles dans cette loi. Et quand on pense à neuf articles, il y a l'article qui parle précisément de cette activité auxquelles on vient de faire. Puisque plus que les pionniers aiment la nature, ils protègent les arbres et les animaux. L'objectif, c'est qu'ils comprennent que c'est des êtres vivants comme eux, que ces plantes, il faut les planter avec soin, ces arbres, faire des beaux trous, les laisser dans des cuvettes. Parce que comme ça, ça reçoit la pluie. Surtout qu'ici, on est en pente, donc on met des cailloux plus bas pour que ça freine l'eau de pluie, que ça rentre bien dans la terre. Ce reboisement permettra à tout un chacun de comprendre l'importance de la plantation d'arbres qui est témoin efficace de préservation et de protection de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada